L'Assemblée Générale de l'Affaire Genève se tient chaque année au mois de mai. Elle se décompose en deux parties. Tout d'abord une partie statutaire, où un comité restreint se voit présenter les comptes de l'année écoulée, donc les comptes 2012 pour cette année. On y parle du rapport d'activité qui se trouve également sur notre site internet. Suit ensuite la partie officielle, à laquelle cette année 460 personnes prennent part. Tout d'abord le président de la Fédération des entreprises en Monde de Genève, M. Nicolas Brunchvik, tient l'allocution pour évoquer les questions relatives aux conditions cadres de l'économie suisse et genevoise en particulier. La Suisse avait le privilège, tout au moins en Europe, d'avoir des conditions cadres plutôt satisfaisantes pour les entreprises. L'Europe, quant à elle, légiférait, réglementait, taxait, sans relâche. La Suisse a prospéré, tout en construisant un système de protection sociale fort solide et surtout pas endetté. L'Europe a entamé une longue descente aux enfers pour aujourd'hui se retrouver au tapis. Ensuite, Blaise Mattel, le directeur général de la Fédération des entreprises en Monde de Genève, a également pris la parole pour parler des conditions cadres de la Suisse en lien avec l'Union Européenne. Il a également évoqué le partenariat social, les questions d'immigration et également la fiscalité des entreprises, qui est extrêmement importante pour la Suisse, les PME, mais également les plus grands groupes, rappelant ainsi une demande du Conseil d'État Genevois de ramener la fiscalité de l'ensemble des entreprises à 13%. Nous avons tous besoin de maintenir la priorité des activités qui nous a permis de sortir de la crise des années 90. On peut parler d'économie verte, solidaire et sociale, mais cela n'a rien d'irrévérencieux dans ma bouche, car vous connaissez mon attachement et mon investissement personnel dans ces domaines. Ce n'est pas d'elles que vient l'essentiel de nos ressources, qui assurent l'existence d'un véritable filet social et de la redistribution. Il faut donc préserver la substance sans refuser l'adaptation. Merci à vous tous, membres et partenaires de votre confiance et de votre disponibilité. Prêtez une oreille attentive aux préoccupations que nous exprimons. Elles ne tombent pas du ciel, puisque ce sont les vôtres et que nous en faisons la synthèse. Quels que soient nos efforts, c'est grâce à vous que la population pourrait être convaincue de garder les atouts économiques qui ont fait la force de notre canton et de notre pays. Et il est plus que jamais temps de prendre de bonnes décisions. Merci. Ensuite, la parole a été donnée à l'invité de la soirée. Il s'agissait de Mme Marie-Gabrielle I. Nachen-Fleisch, secrétaire d'État et directrice générale du SECO, le secrétariat d'État à l'économie, qui nous a fait part des chances et des défis de la Suisse par rapport aux conditions cadres que nous connaissons à l'heure actuelle. Elle a en particulier évoqué les relations avec l'OMC, avec les accords de libre-échange et également l'importance de l'Union européenne dans les relations économiques qu'entretient la Suisse avec l'étranger. Probablement la décision la plus importante qui a été prise dans les dernières années fut la décision de la Banque nationale d'établir un taux de 1,20 pour le taux d'échange entre le franc et l'euro. Vous vous rappelez peut-être la situation en été 2011. J'avais juste repris la direction du SECO quelques mois auparavant et je peux vous dire que c'était une situation plutôt difficile. Non pas à cause du fait que le taux de change continuait à devenir plus fort pour le franc suisse, mais parce qu'il y avait une volatilité extraordinaire. Il pouvait y avoir une décision prise quelque part en Europe ou aux États-Unis et on sentait tout de suite l'effet sur le taux de change franc-euro. Enfin, M. Charlebert, président du Conseil d'État, a également fait part de ses réflexions par rapport aux conditions de cadre de Genève, plus particulièrement, mettant surtout également un point important sur la question de la formation. Rappelons ainsi que si la Suisse connaît un chômage très faible, en particulier pour les jeunes, c'est grâce à l'effort de formation qui est fait et surtout la formation duale, donc la formation de l'apprentissage, mais également les nombreuses places de stage qui sont créées par les entreprises et qui permettent ensuite d'entrer de plein pied dans la vie active. La matière grise, c'est notre seule matière première. Et nous devons la travailler non seulement à partir de l'école obligatoire, mais à partir également des formations post-obligatoires. Et nous devons pour cela compter sur un renforcement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Nous devons compter sur davantage d'investissements en matière des hautes écoles, HES et universités comprises. Et nous devons plaider à la fois sur une alliance beaucoup plus grande au niveau romand des hautes écoles, tout en revoyant leur stratégie en fonction de ce qui est en train d'être une véritable révolution technologique qui se profile, à savoir l'approche numérique et donc l'apprentissage à distance qu'offrent les différentes universités. Ça fait la 85e assemblée générale, ça fait quand même un bout. Je constate qu'on a toujours beaucoup de monde qui vient, les gens ont l'air heureux, ils ont la conviction qu'on les défend et j'espère qu'on va pouvoir continuer encore de nombreuses années. Ma présence ici, c'était bien évidemment celle du soutien que le Conseil d'État doit apporter aux entreprises, au monde des entreprises. Je trouve qu'il est frappant de voir qu'aujourd'hui, à un moment où l'Europe est en train de connaître des difficultés, qu'on redécouvre les vertus de l'entreprise. Dieu merci en Suisse, on a réussi à garder les vertus de cet esprit d'entreprise, du soutien que nous devons apporter à nos entreprises. C'est nécessaire pour l'emploi, c'est nécessaire pour notre prospérité. Je crois que ce que l'affaire fait et ce que les milieux économiques font aujourd'hui doit être soutenu par la présence de représentants du Conseil d'État. Quel plaisir d'être là ce soir à la Fédération des entreprises romandes. Je passe de longue date, j'entretiens des relations fortes en termes de partenariat social d'abord, puis aujourd'hui en tant que conseiller d'État avec cette fédération. Et elle joue un rôle extrêmement précieux pour Genève, le développement, le partenariat social. Et c'est un rempart contre le populisme. Pour moi, c'est très important d'avoir un contact direct avec les entrepreneurs parce que tous les accords et toutes les conditions en cadre que nous faisons, c'est pour les entrepreneurs. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Le contact direct et connaître où sont les problèmes, où sont les défis, le contact direct ne peut pas être fait par des intermédiaires. Il doit avoir lieu direct, directement. J'éprouve un plaisir tout particulier à être et avoir participé et assisté à cette séance où j'ai retrouvé un engagement de l'affaire en faveur du partenariat social, même si celui-ci est un peu en problématique depuis quelques mois. J'ai également eu grand plaisir à retrouver des déclarations pour une économie équilibrée, pour beaucoup d'attention en ce qui concerne les finances publiques. Enfin, on a un mot, le sens des responsabilités des petits patrons, des artisans qui sont réunis au sein de cette grande fédération. Eh bien, voilà, pour moi, c'est la dernière, en tout cas comme conseiller d'État. Et c'est intéressant de reparcourir le chemin qu'on a parcouru ensemble. Et Dieu sait que ces 12 ans paraissent loin. Tant de choses se sont passées, mais en même temps, il y a tellement de défis à relever devant que je suis sûr d'être là, même sans être conseiller d'État, pour encore 12 fois au minimum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada